... On ne peut plus aujourd'hui faire preuve de faiblesse à l'égard de pays qui ne respectent pas le droit international. C'est-à-dire, Mme Le Pen, si vous étiez aux responsabilités, par exemple par rapport au président algérien, vous lui dites, moi je suis prête à taper dans le portefeuille si vous ne récupérez pas vos fichiers S, malgré toutes les conséquences, puisqu'avec ce pays, on a des liens très forts. Si vous ne les récupérez pas, c'est clair, je vais dénoncer la convention qui nous lie et qui fait que l'immigration des Algériens vers la France est probablement l'immigration la plus facilitée de tous les pays du monde. On ne peut pas, ils ne peuvent pas avoir que des avantages et n'avoir aucun inconvénient. Oui, je crois qu'il est temps de sévir. Et de manière générale, avec cette législation de guerre, il faut que la fréquentation des islamistes devienne radioactive. En France, le débat sur l'islam et l'immigration fait rage. Les propositions en faveur d'une réduction de l'immigration comprendre, celles émanant de pays musulmans, se multiplient. Le tout dans un contexte où l'opinion publique française, choquée par le dernier attentat contre un professeur près de Paris, exige des réponses à la montée de la menace terroriste. Dans ce débat, Marine Le Pen, présidente du parti d'extrême droite RN, ex Front National, a choisi une cible, l'immigration algérienne en France. La semaine dernière, sur la radio Europe 1, elle a affirmé que l'immigration des Algériens vers la France est probablement la plus facilitée de tous les pays du monde. Avant d'ajouter, ils ne peuvent pas avoir que des avantages et n'avoir aucun inconvénient. Oui, je crois qu'il est temps de sévir. Une attaque contre les immigrés algériens en France, sans surprise, les propos de Marine Le Pen sont des contre-vérités, comme l'explique le journal du dimanche, JDD, ce dimanche 25 octobre. Selon le média français, les affirmations de Marine Le Pen sont fausses. En France, l'immigration est régie par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce ZEDA. Ce dernier ne s'applique pas aux Algériens. L'immigration algérienne en France est en effet régie par les accords de 1968 signés entre l'Algérie et la France au lendemain de l'indépendance. Mais ces accords, au départ favorables, ont été modifiés à trois reprises, en 1985, en 1994 et en 2001. Des modifications qui n'ont pas été à l'avantage des Algériens. Les Algériens exclus de l'immigration choisie aujourd'hui, l'accord franco-algérien contient quelques spécificités. Mais elles sont marginales, affirme Christophe Pouly, avocat et enseignant à Sciences Po Paris, cité par le JDD. Par ailleurs, depuis 2007, la France a introduit un système d'immigration choisi en faveur des jeunes diplômés de nombreux pays, dont le Maroc et la Tunisie. Les Algériens, eux, n'en bénéficient pas. Dans l'ensemble, le SESDA est plus favorable à ceux désireux de rejoindre la France et venant d'autres pays, explique l'enseignant. Avant d'affirmer, en matière de droit, on ne peut que constater que les Algériens n'ont pas beaucoup plus de facilité que d'autres pour immigrer en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada